Bonjour à tous, il est 8h10 et alors que dimanche, 125 prêtres seront ordonnés en France, notre grand invité ce matin est le recteur du séminaire interdiocésain d'Orléans. Laurent Tournier, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes donc prêtre, membre de la Congrégation des Eudistes, et vous dirigez depuis deux ans le séminaire d'Orléans, un séminaire important. Vous accompagnez une trentaine d'hommes dans leur cheminement vers la prêtrise. Vous nous le présentez un peu plus, votre séminaire ? Le séminaire Notre-Dame de l'Espérance existe depuis 1982, la fondation par Jean-Marie Lustiger, qui était évêque d'Orléans à l'époque. Depuis, il s'est agrégé d'abord 7 diocèses et puis maintenant 17 diocèses qui envoient leurs séminaristes à Orléans pour constituer cette communauté, effectivement, où il y a 6 prêtres pour les accompagner. Alors, 4 des prêtres qui seront ordonnés dimanche sortent de votre séminaire. Quand un de ces étudiants devient prêtre, qu'est-ce qu'on se dit comme responsable de séminaire ? Mission accomplie ? Non, c'est plutôt tout commence. Tout commence ? Les séminaristes vous diront ça, que quand ils s'en vont, ils ont bien compris qu'ils n'ont fait que le premier pas. Oui, mais pour vous, là je vous pose la question à vous, responsable de séminaire. Non, il y a une forme d'incertitude et qu'est-ce que va être la suite ? Vous avez une forme d'incertitude ? Oui, je crois que... Même au bout du parcours de formation ? Oui, on travaille sur l'humain, on travaille sur le spirituel. Et puis sur « Je regarde ma vie personnelle », le Seigneur m'a réservé plein de surprises, qui sont des bonnes surprises, mais n'empêche que c'est toujours des surprises. Et il faut s'adapter, il faut s'améliorer, il faut continuer le chemin. Et je pense que c'est ça qu'il faut transmettre aux séminaristes. On n'est pas un produit fini, l'ordination ce n'est pas un diplôme. Mais quand même, une formation réussie pour un prêtre, qu'est-ce que c'est ? Un bagage intellectuel, une épaisseur spirituelle, des ressources morales, éthiques ? C'est ça, avec surtout une question d'équilibre. Si c'est que des cerveaux, ça ne donnera pas grand-chose. Si c'est que des priants désincarnés, ce sera encore pire. Mais justement, l'enjeu, c'est d'arriver à équilibrer toutes ces dimensions, être bien dans sa peau et ses baskets, ou ses sandales, ça dépend des modes et du climat. Être surtout bien dans sa relation à Dieu, pour pouvoir encourager d'autres à être à l'aise dans leur bonheur et leur relation à Dieu. Ça demande un bagage intellectuel et puis une formation pastorale aussi. Parce qu'aujourd'hui, plus que peut-être avant, on a une meilleure conscience que l'Église, c'est un peuple de Dieu, où chacun doit trouver sa place et être soutenu dans cette place. Et puis l'Église, c'est une famille, où chacun a un rôle à tenir dedans. Concrètement, ça se passe comment, ces études ? Alors les séminaristes trouvent qu'il y a beaucoup d'études et surtout beaucoup de matière. Mais je crois vraiment que c'est indispensable, vu tous les domaines auxquels nous sommes invités à toucher. Il y a de la philosophie, il y a de la théologie, il y a de la spiritualité, une dimension des sacrements, une dimension d'histoire. On fait beaucoup d'histoire, de patrologie, et bien sûr au cœur de tout ça. Patrologie, c'est quoi ça ? Patrologie, ah ça c'est un beau patrimoine de l'Église, les premiers siècles. Les premiers siècles, tous les écrits des cinq premiers siècles. Et dedans, des gens qui étaient plus en contact avec le monde du Christ et qui peuvent nous faire un trait d'union avec ce monde-là par rapport à notre monde d'aujourd'hui. Mais je voulais donc nommer au cœur de tout, il ne faut pas l'oublier, la Bible. Voilà, une connaissance biblique, une fréquentation de la parole. Et c'est là où on bascule justement du monde intellectuel au monde spirituel. Une bonne part de la journée est consacrée aux différentes formes de prières, la prière personnelle, la prière communautaire, la prière sacramentelle. Voilà, pour pouvoir vivre une vie chrétienne qui se structure peu à peu. La première étape de la formation, c'est d'abord devenir disciple. Prendre conscience que son baptême, ce n'est pas un événement souvenir, mais c'est un quotidien à déployer dans une vie. Et la deuxième étape, ensuite, c'est comment je peux donner visage au Christ pour que d'autres le découvrent et que tous l'aiment. Alors on l'a compris, une formation intellectuelle, spirituelle, mais aussi une formation que vous pourriez qualifier en alternance ? Alors ça, c'est un ADN spécifique peut-être, important en tout cas à Orléans. Dès la première année, on les met en situation d'apprentissage en fait. L'idée, c'est de rencontrer des laïcs aussi qui sont engagés dans l'Église et ils travaillent avec eux. Et puis des prêtres qui sont un peu leurs formateurs aussi de terrain. Alors ça peut être au sein d'établissements, ça peut être au sein d'aumôneries. Et puis après, il y a toute une part qui est donnée quand même beaucoup au sein des paroisses, où ils vont fréquenter pendant deux ans, puis deux ans, deux paroisses différentes, pour pouvoir vraiment découvrir de l'intérieur, à la fois tout ce qui est déjà en place et qui fonctionne quelque part, mais surtout tout ce que ça demande d'initiative, de créativité, de renouvellement, pour pouvoir être une Église de notre temps. Est-ce qu'on peut faire le portrait type d'un séminariste ou c'est impossible ? Aujourd'hui, il ressemble à quoi ces jeunes hommes qui veulent devenir prêtres ? Est-ce que vous pouvez faire le portrait type d'un étudiant en histoire du français qui est dans la rue aujourd'hui ? C'est ça ? Il y a toute cette diversité là ? Non, ce n'est vraiment pas possible. Pour ce qui est d'Orléans, on a des jeunes, alors ça va faire plaisir à certains, qui ont entre 20 et 44 ans, donc vous voyez... Ah oui, ça c'est sympa. Voilà. Qui viennent vraiment de toute la France, qui ont souvent sillonné. Je pense par exemple à un qui est déjà à son cinquième déménagement avant d'entrer au séminaire, et puis c'est de Metz à Nantes en passant par la Roche-sur-Yon pour terminer dans la Nièvre. Donc il a vu du pays. Voilà. Et puis d'autres très enracinés, qui ne sont jamais sortis de leur canton à la limite, puisque leur collège-lycée était déjà à l'intérieur du canton, et ils sont restés là. Donc il y a ces histoires-là, des histoires de familles aussi, fort diverses, et puis des histoires spirituelles, certains qui ont été portés par la foi depuis leur enfance, d'autres qui ont rencontré le Christ à l'occasion d'une maladie, à l'occasion d'un événement de leur vie professionnelle, ou de leur vie familiale, un décès, ou la maladie d'un proche. Voilà. Il y a tous ces itinéraires-là qu'on trouve dans le peuple de Dieu. Alors il y a ceux qui vont devenir prêtres, et puis il y a ceux qui finalement vont prendre un autre chemin. Directeur de séminaire, recteur de séminaire, c'est l'appellation officielle aujourd'hui. Sans jeu de mots, c'est une sacrée responsabilité. Qu'est-ce qui décide qu'un tel peut devenir prêtre et pas un autre ? Vous êtes seul avec le séminariste ou il y a d'autres qui décident avec vous ? Alors par bonheur, c'est une décision collégiale. J'ai envie de dire que le premier qui décide, c'est Dieu, le deuxième, c'est le séminariste. C'est pas un examen ? Et en troisième, toute l'institution qui va se mettre à ce service de ce discernement. Mais souvent, c'est lui qui prend conscience qu'il n'est pas fait pour ça, ou que c'est pas ce dont il a envie profondément. Il pouvait avoir une idée de ce qu'était un prêtre, et découvrant vraiment de l'intérieur ce que c'est, de se dire non, ça c'est pas fait pour moi. Parfois, effectivement, ça arrive, que ce soit le séminaire qui demande l'arrêt, soit parce qu'il y a une incompétence ou une incapacité à travailler avec d'autres, ce qui va vraiment devenir un problème pour la suite. Soit parce qu'il y a une façon de se positionner, ou un tempérament qui est inadéquat sur le terrain de la charité pastorale. Laurent Tournier, la barque de l'Église catholique est agitée, elle vit des moments compliqués. Encore récemment, on a vu un prêtre, une figure du diocèse d'Avignon, être signalé par son évêque au procureur pour des histoires d'abus. Comment ces jeunes gens qui se préparent à être prêtes sont-ils touchés par ces affaires d'abus sexuels, de pédophilie, ou même d'emprise spirituelle qui touche notre clergé aujourd'hui ? La première chose que j'ai envie de dire, c'est que nous, les formateurs, on ne leur colle pas d'abord l'étiquette de pédophile potentiel, contrairement à certaines personnes. Vous les protégez quand même ? Non, parce que je crois qu'au contraire, l'intérêt de la situation, c'est que plus personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Et ça fait que ce n'est pas du tout un sujet tabou. Et en même temps, ce n'est pas le cœur de la formation non plus. Vous voyez que dans tous les domaines qu'on a déjà pu brasser depuis le début de notre entretien, j'ai montré cette diversité. Alors bien sûr, la formation humaine en fait partie. La formation humaine n'est pas que la formation affective, relationnelle et sexuelle. La formation humaine, c'est aussi la capacité, je disais, de travailler avec d'autres, de se positionner, d'assumer une responsabilité, d'assurer une médiation, de faire de l'écoute, de gérer un conflit. Voilà, c'est aussi ça la formation humaine. Mais bien sûr, dans tout cela, on prend en compte le fait que le célibat peut être une question. Alors, souvent, je suis assez frappé, parce que c'est en général la première question qu'on me pose comme recteur de séminaire. Alors qu'est-ce que vous faites ? Oui, c'est la dernière, c'est ça ? Ce n'est pas la dernière, mais en tout cas, ce n'est pas souvent la principale. C'est plus difficile de savoir qu'est-ce que sera l'Église dans 20 ans. Qu'est-ce qu'on me demandera comme prêtre dans 10 ans ? Est-ce que je suis capable d'assumer un engagement dans la durée ? Pas par rapport au célibat, mais par rapport à la dimension même d'engagement, alors que beaucoup sont issus de couples éclatés. Et ils n'ont pas le témoignage de parents, voire même maintenant de grands-parents, qui vivent cette stabilité. Alors, ceci dit, bien sûr, ces questions-là ont été prégnantes. Surtout, nous, à Orléans, on a eu de la tristesse. Et les gens souffrent de toutes ces affaires ? Ils sont marqués par ça. Ils sont marqués, c'est sûr. La souffrance, chacun la vit avec différents degrés. Certains trouvent qu'on en parle trop. D'autres demandent que ce soit circonscrit à certains moments et qu'on n'en parle pas tout le temps. Voilà, il y a cette forme de souffrance-là. Surtout, c'est la souffrance par rapport aux victimes. C'est la souffrance par rapport à appartenir à un cœur et un corps qui a blessé des personnes. Et donc, il y a une responsabilité qui est assumée. Et ça, ça fait souffrir, bien sûr. Mais en même temps, il y a un grand désir que l'avenir soit différent. Il y a une grande conscience. Et moi, je crois qu'un des bénéfices qu'on peut peut-être envisager, c'est de se dire que comment on peut travailler à la prévention, comment on peut travailler aussi à la défense de ceux qui sont victimes aujourd'hui. Par chance, l'Église demeure un lieu d'éducation où des parents font confiance et confient leurs enfants. Mais on peut aussi détecter parmi ces enfants-là, des enfants qui sont blessés, qui sont agressés aujourd'hui. Et ça, on a le devoir de l'apprendre pour que ça cesse le plus vite possible. Je vais revenir à la prévention, à la formation de ces jeunes hommes. La théologie de Marie Jotile était interviewée dans Le Monde, je crois que c'était avant-hier. Et elle écrivait dans cet entretien que pendant longtemps, on a fait comme si les prêtres n'avaient pas de pulsion. Aujourd'hui, c'est intégré dans la formation ? Ce sont des hommes comme les autres ? Oui, je pense que ça, c'est important. Ça touche aussi la question du cléricalisme. C'est des baptisés comme les autres. Je crois que c'est comme ça qu'on doit réfléchir et qu'on le fait. Bien sûr, ce n'est pas nouveau. Je pense que tous les auditeurs sont bien conscients de ça. Ça fait déjà plus de 20 ans que ces questions sont abordées aujourd'hui. Peut-être qu'on essaye de faire encore davantage. Peut-être que ce qui a été travaillé depuis 2-3 ans pour ce qui concerne Orléans, mais je sais que dans d'autres séminaires, c'est pareil, c'est de ne pas chercher à concentrer toutes ces questions-là sur le premier cycle, mais de se dire que c'est vraiment un parcours à faire au long des 6 années pour inciter le séminariste à savoir qu'il aura encore d'autres rendez-vous à prendre dans son futur, parce que c'est une question qui n'est jamais traitée. Tous ceux qui prennent de l'âge savent que la gestion de leur sexualité évolue aussi avec l'âge, parce que les attraits ne sont pas les mêmes, parce que les goûts peuvent évoluer, parce que les besoins... Et donc, c'est un travail de toute une vie. En fait, c'est ça qu'il faut apprendre. Savoir comment je suis en paix avec mon cœur et avec mon corps, aujourd'hui et demain. Et cette paix-là, elle se construit et elle s'entretient. Laurent Tournier, les prêtres vivent souvent seuls, alors qu'au séminaire, c'est une vie communautaire. Comment sont-ils préparés à ce relatif isolement ? Ah, ça, c'est une très, très bonne question. Parce qu'il faut trouver un équilibre entre les deux. Pour aujourd'hui au séminaire et pour demain dans la vie. Vivre seul, ça ne veut pas dire vivre isolé. Donc, quelle va être la dimension de repas fraternel entre prêtres ? Selon quel rythme ? Quelle va être la dimension d'une équipe de vie qui va être un lieu où je peux être en transparence, faire le point, quelle va être la dimension de ne pas me couper d'un accompagnement spirituel où là, je pourrais être en toute transparence et vérité face à un frère et devant le Seigneur ? Voilà, c'est des points d'appui qui sont importants, que nous mettons en place au séminaire pour qu'il puisse perdurer. Alors, ces questions d'abus, elles posent la question de la sexualité, on en a parlé. Elles parlent aussi la question du pouvoir, du pouvoir du plaire. On a beaucoup parlé de le cléricalisme. Comment cette juste place est abordée ? C'est toute la différence à avoir. Alors déjà, j'ai envie de dire, malheureusement, c'est l'exemple que nous, nous avons à donner dans la façon d'animer et de conduire le séminaire avec les confrères, les cinq confrères avec qui je suis en conseil. et de travailler cette différence entre une autorité confiée, parce que ça, on ne pourra pas l'enlever, il y a une place particulière dans le peuple de Dieu du fait de l'ordination, et le pouvoir exercé, voire l'abus de pouvoir. Et il peut y avoir effectivement une tentation, et en tout cas, il y a un danger. Ce que l'on fait, et c'est justement le travail de la formation pastorale qui nous y aide, c'est la mise en situation et le travail de relecture. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un séminariste est envoyé au sein d'une équipe, on regarde comment il se comporte par rapport à d'autres, aussi comment il est capable de travailler avec des femmes. Il faut le dire que ça fait partie des choses qu'on regarde. Il y a des femmes qui rentrent au séminaire ? Enfin, qui travaillent au séminaire, ou vous n'êtes qu'entre hommes ? Alors, il y a des femmes des deux côtés. J'ai envie de dire de trois côtés. Il y a déjà le fait que les cours soient ouverts aux délaïques, et des hommes et des femmes viennent en cours, donc ils ne sont pas fermés en vase clos, première chose. Deuxième chose, dans le corps enseignant, on a 30-35% au moins de femmes qui sont consacrées, ou qui sont célibataires, ou qui sont mariées. On a toutes les situations, et dans toutes les disciplines, que ce soit en histoire, que ce soit en lettres classiques, que ce soit en théologie, tous les domaines, il y a des présences féminines. Et puis, incitées par la nouvelle ratio de 2016, il y a maintenant aussi, comme dans plusieurs séminaires, des femmes qui sont même au sein du conseil. Du coup, on n'appelle plus ça le conseil des pères, mais le conseil du séminaire, avec des prêtres, et pour ce qui concerne Orléans, une femme qui va entrer en pleine fonction à la rentrée prochaine. Laurent Tournier, qu'est-ce que ça veut dire pour ces hommes que de devenir prêtres ? Quel modèle de prêtre ils ont, ou quel pasteur ils veulent devenir ? Ça, c'est une question qui est vraiment difficile, parce que plusieurs ont des modèles assez précis, mais souvent, ils ont plusieurs modèles. Donc, c'est une figure un peu composite. Et je trouve que c'est important qu'elle soit composite, parce que, de toute façon, moi, j'ai 22 ans d'ordination, je ne suis plus le même homme qu'il y a 22 ans, je suis encore moins le même homme que quand j'avais 22 ans, et mon ministère, qui a été très varié et divers, m'a conduit à évoluer dans une église qui évolue par rapport à un monde qui est en mouvement. Et donc, un modèle ne peut pas figer. Et ça, je crois que ce serait dangereux. Donc, en avoir plusieurs, c'est plutôt bon signe. Alors, parfois, c'est les modèles que l'église propose, à travers les saints, qu'ils soient prêtres, mais aussi qu'ils soient laïcs, qui peuvent être aussi des modèles de baptisés. Et puis, ça peut être des modèles de ceux qu'ils ont rencontrés, qui leur ont donné envie de suivre la voie. Allez, dernière question, très rapide, elle est plus personnelle. Que vous apprennent ces hommes qui se préparent à devenir prêtres ? Je peux dire qu'ils m'ont renforcé dans ma foi, dans l'Esprit-Saint. Parce qu'ils ne seraient pas là sans l'Esprit-Saint, ça, c'est sûr. Et moi, je ne pourrais pas les aider sans non plus. Merci beaucoup, Laurent Tournier. Je rappelle que vous êtes prêtre et recteur du séminaire d'Orléans. Merci beaucoup.